L'Europe est de fait composée d'une mosaïque de cultures en qui s'exprime l'histoire, la sensibilité et la créativité propres à chacun des pays européens. Donc effectivement on peut se dire mais il n'y a pas de culture européenne. Quelles sont par ailleurs aujourd'hui les limites, les limites géographiques, politiques, culturelles d'une Europe dont la physionomie semble à la fois de plus en plus rigide du moins si l'on se réfère au diktat de Bruxelles, n'est-ce pas, dont les interdits se multiplient. Une amie italienne m'a récemment raconté que dans une province d'Italie il est désormais interdit de fabriquer les merveilleux petits fromages aux herbes, n'est-ce pas, comme nous avons nous aussi parce que ça tombe sous le coup, n'est-ce pas, des règles d'hygiène qui vont garantir aux Européens, n'est-ce pas, la merveilleuse santé physique parce que pour la santé psychique évidemment c'est plus délicat. Bon, donc les dictates de Bruxelles sont effectivement de plus en plus coercitifs mais cette malheureuse Europe est aussi de plus en plus floue, indécise, incertaine décontente de saisir quelle identité est encore ou sera dans le futur celle de l'Europe face aux autres continents et puissances. C'est donc en deçà, me semble-t-il, de ces différences, qu'il ne faut pas nier, elles sont là, elles existent, qu'il faut tenter de restituer à l'Europe ce qu'elle possède en fait déjà. À savoir une unité fondée non pas sur des intérêts économiques communs ou des peurs partagées mais sur une certaine idée de la culture une certaine idée de la culture et surtout des comportements qu'elle implique dont l'espace public et privé. Espace qui, pour être distinct n'en était pas moins jusqu'alors relié par une exigence de cohérence et de continuité propre à l'homme cultivé. Jusqu'à preuve du contraire l'homme cultivé tel que l'Europe l'a toujours conçu c'est un homme qui est à la fois capable de penser la différence et de penser la similitude et la continuité et de ne pas s'en mêler, n'est-ce pas, dans les deux. Un des traits de la crise actuelle n'est-il pas de brouiller les limites entre ces deux sphères ? Qui d'entre nous n'a pas été un jour exaspéré par le débordement de l'une sur l'autre de ces sphères à quoi l'on assiste désormais quotidiennement ? Dans la rue, les moyens de transport, les modes de vie et jusque dans le débat public. De plus, toute réflexion sur l'identité est aujourd'hui suspectée non seulement de figer, de chosifier une réalité éminemment malléable et donc évolutive. Je pense qu'il ne viendrait à personne, l'idée à personne d'à peu près sensée, de considérer qu'une identité est quelque chose de définitivement figé, fixé. Non, c'est évolutif, évidemment. Mais plus encore, cette idée même d'identité est accusée aujourd'hui de favoriser le rejet de l'autre. Devenu une sorte, l'autre, devenu une sorte de surmoi, d'ailleurs en général on met une majuscule, devenu une sorte de surmoi, j'emploie la terminologie freudienne, c'est-à-dire d'instance, de régulation et de coercition, rappelant en permanence à l'homme européen ses devoirs en matière d'altérité au cas où il serait tenté de les oublier. Tel est en effet devenu, depuis la fin de la dernière guerre et la liquidation des possessions coloniales, la hantise, pour une part justifiée, je précise, des Européens, traumatisée par l'impuissance de leur culture, parmi les plus évoluées du monde, a repoussé la barbarie. Ça aussi c'est un leitmotiv, n'est-ce pas ? Donc au fond, si la culture, si l'une des cultures les plus évoluées n'a pas été capable de repousser la barbarie, alors liquidons la culture, n'est-ce pas ? C'est que la culture ne vaut plus rien. On ne nous dit pas ce qu'on mettra à la place d'ailleurs, et si cette carence ne va pas être, bien sûr, un drame plus important encore, ou en tout cas comparable. Donc est-ce une raison pour rendre la culture européenne responsable, au moins par omission, de cette infamie ? Qui peut sérieusement penser qu'un double déficit en matière d'identité d'une part et de culture de l'autre, ce qui revient souvent au même d'ailleurs, puisse constituer un garde-fou contre une possible rechute, qui est toujours envisageable ? Je rejoins sur ce point Jean-François Matéi, avec qui il m'est arrivé d'ailleurs de dialoguer sur cette question, écrivant dans le regard vide, très beau livre que je vous invite à lire, « Il faut bien qu'il y ait dans la vie des cultures comme dans la vie des hommes, sauf à se perdre dans une totale confusion, des identités vécues. » J'insiste pour ma part sur ce terme, ce n'est pas des identités abstraites, n'est-ce pas, théoriques. C'est des identités vécues qui prennent conscience de ce qu'elles sont et par rapport auxquelles les altérités se définissent. « On aura beau exalter l'altérité aux dépens de l'identité, on ne réussira qu'à renforcer, en inversant les rôles, l'identité de la première au détriment de l'altérité de la seconde. » Fin de citation. Alors, remarque d'autant plus importante qu'on ne se prive pas, par contre, d'attirer l'attention des peuples européens sur leur identité, et je mettrai là le terme entre guillemets, « économiques de consommateurs ». Parce que pour rappeler que nous sommes des consommateurs, là, nous avons le droit d'avoir une identité, n'est-ce pas ? Ou, sur leur identité, pourtant abstraite, d'éco-citoyens, alors ça, c'est la nouvelle identité, nous sommes des éco-citoyens, appelés, pour un oui ou pour un non, à prendre conscience de leurs responsabilités à l'égard de la planète, à l'heure où ce sont des pays entiers qui la mettent impunément en danger. Donc là, il y a deux poids, deux mesures, évidemment. Pendant que vous économisez, vous mettez votre ampoule, n'est-ce pas, à basse consommation, vous avez des gabegies, n'est-ce pas, énergétiques, qui restent totalement impunies. Certaines identités seraient-elles donc plus respectables que d'autres ? Parler d'identité culturelle, ne serait-il qu'un dangereux archaïsme ou l'expérience d'une incurable, l'expression d'une incurable nostalgie, risquant à tout moment de réveiller le spectre du nationalisme. Alors, je n'en crois rien, évidemment, sauf si l'on dévalue la culture au point de n'y voir qu'une forme de conditionnement servile, mais je constate qu'il y a bien là un blocage et un clivage des esprits consciencieusement entretenus par les médias et face auquel nombre d'intellectuels se montrent finalement très consensuels. À qui fera-t-on croire pourtant qu'en perdant son identité culturelle, l'Europe ne perdra pas aussi son immunité ? C'est un mot qu'emploie souvent Slotterdijk et que j'emploie aussi. Et ses réflexes de survie face aux formes nouvelles de barbarie qui pourraient se manifester, on a déjà une petite idée de la forme qu'elle pourrait prendre, et qui remettraient radicalement en cause l'idée que l'Europe s'est jusqu'alors faite de l'homme et des rapports humains. À supposer que nous surmontions ce blocage et parvenions à mettre en évidence l'existence d'une sorte d'invariant culturel plus ou moins commun à la plupart des pays européens. Je dirais pour ma part une attitude commune face à la formation de l'homme nommée culture, la fameuse question de la bildung. En quoi la crise affectant depuis quelques décennies cette identité diffère-t-elle de celle d'hier ou d'avant-hier ? Car enfin, Nietzsche parlait déjà de crise dans le dernier quart du XIXe siècle. Nietzsche est mort en 1900, je vous le rappelle. Puis, d'autres illustres penseurs après lui, Paul Valéry, Thomas Mann, José Ortega y Rasset, Julien Benda, qu'on ne lit plus guère et c'est dommage, Georges Bernanos, qu'on ne lit peut-être pas davantage et c'est sans doute encore plus dommage. Est-ce donc la même crise qui se poursuit, à savoir celle du nihilisme européen, selon Nietzsche, ou en est-ce une autre qui lui succède ? Qu'est-ce d'ailleurs au juste qu'une crise ? Peut-être faudrait-il revenir brièvement par là. Eh bien, une crise, c'est toujours une situation critique. À n'en pas douter, comme on le dit couramment de l'état d'un malade entre la vie et la mort. Mais, si la crise où nous sommes englués paraît si difficile à juguler, c'est qu'elle présente un double visage, particulièrement déroutant pour les Européens que nous sommes et qui y sont confrontés. Le visage d'un effritement lent, d'une érosion, sans apparemment de possibles guérisons. On parle à ce moment-là de décadence. Et ça, on en parle depuis Spengler, n'est-ce pas, le déclin de l'Occident, qui est une thématique récurrente aujourd'hui. Mais, c'est aussi le visage d'un effondrement dramatique, mais conjoncturel, comparable au fameux krach boursier de 1929 qui hante d'ailleurs les esprits. Vous remarquerez qu'on oscille entre les deux. C'est-à-dire, tantôt c'est l'érosion, tantôt c'est le clash. Aussi, les Européens sont-ils particulièrement tiraillés entre le sentiment d'usure et de fatalité, liés alors déjà longues histoires ? En somme, dans la thématique même de Spengler, l'Europe est une vieille culture, toutes les cultures ont une vie quasiment organique, donc elles ont une jeunesse et une vieillesse. Il faut s'habituer à l'idée que l'Europe est vieille et qu'elle va mourir tôt ou tard. Donc, sentiment d'usure et de fatalité face alors déjà longues histoires et un constat d'impuissance face à un cataclysme qui n'atteint certes pas que, enfin que nous, Européens, mais conforte notre résignation. Si la crise est mondiale, comment une culture aussi fatiguée que la nôtre, enfin c'est ce qu'on nous rabâche en tout cas, n'en ressortirait-elle pas encore plus plus amoindrie, encore plus ébranlée sur ses fondements déjà bien vacillants. Les Européens que nous sommes tendent donc à oublier, tout est fait pour ça d'ailleurs, qu'une crise, crisis en grec, vient du, le mot vient du mot grec, krino, le verbe grec qui signifie juger, comparer, choisir, enfin. la démarche même, je dirais, de l'esprit critique. Donc une crise est une suspension temporaire d'activité permettant un discernement plus aiguisé, plus avisé. Pensons par exemple à la crise des sciences européennes du philosophe Edmund Husserl publié en 1936 qui illustre parfaitement la portée philosophique de ce suspens dont la fonction devient alors critique mais au sens, cette fois-ci, où elle favorise l'exercice du jugement. En raccourci, toute crise devrait permettre d'améliorer le jugement. Or, n'est-ce pas parce que les Européens manquent aujourd'hui cruellement de discernement quant à leur propre destinée que l'idée même d'Europe est en crise ? Une crise endémique et qui semble pour l'heure n'avoir d'autre fin que l'affaiblissement grandissant de l'Europe qu'on prétend parallèlement construire. S'il est bien une crise de l'identité culturelle européenne, c'est, me semble-t-il, d'abord une crise du jugement, une crise de la faculté de juger pour parler comme Kant. Je n'en veux pour preuve, c'est un petit détail mais significatif, que la surenchère médiatique associant désormais communément jugement et discrimination au sens, je dis bien, le plus injurieux du terme parce que discriminer, ça reste une fonction fondamentale et glissant ensuite directement de la discrimination à la stigmatisation. Un terme si fort, si chargé de réminiscence religieuse aussi, qu'il bloque immédiatement toute tentative pour tenter de juger, aussi sainement et humainement que possible, il va s'en dire, certaines situations collectives auxquelles personne, d'ailleurs, ne trouve de solution. Donc, c'est une espèce de statu quo bien pensant qui prend la relève. Ces questions préliminaires, une fois posées, sans doute faut-il tenter de leur découvrir un premier dénaminateur commun qui nous serve de repère. de la Réalisation ... ... Merci.